salut Julien bonjour tu vas bien ? oui très bien et toi ? bienvenue je ne sais pas trop qui c'est qui accueille je pense que c'est Fanny qui doit être là ou qui va arriver dans quelques secondes non c'est Xavier oui et Xavier on se voit vendredi ? avec plaisir ça va être sympa quoi de neuf ? ça va ça va bon donc je parle au nom de Fanny qui n'est pas là Fanny notre secrétaire elle a lancé ses visios c'est la deuxième, on a une Anatole Larroie sur la première session il y a un mois et il y a un côté très dynamique au niveau de ces sessions pour finalement faire venir du monde un peu de l'extérieur et aborder des sujets un petit peu généraux de traumatologie alors soit très urgent soit très SAMU soit effectivement très réa selon les thématiques et bon voilà il y a pas mal de dates qui commencent à se positionner et voilà tu étais le deuxième sur la liste merci je suis très honoré merci Jonathan merci Xavier merci Fanny de votre invitation j'ai préparé un diaporama mais je ne sais pas exactement quelle forme vous souhaitez que la session prenne ça peut être question réponse le diaporama n'est pas très long il fait une vingtaine de minutes en tout cas vous me direz qu'est-ce que vous souhaitez peut-être bon de toute façon je crois que le timing c'est 40 minutes en tout cas ça laissera le temps effectivement au débat je pense que c'est Xavier Beaubiak qui va animer et effectivement s'il y a quelques questions tu l'as centré autour de la RFE j'imagine ouais complètement centré autour de la RFE bon peut-être qu'on pourrait effectivement mettre en avant aussi les discussions qu'on a eues en interne sur il y a eu certains débats à un moment donné et je pense que ça peut être intéressant de faire un peu le off de la RFE ok bon je vais me cacher là j'attends je sais pas normalement il devrait être dans mon coin là il est 59 il va pas attendre bon allez à tout à l'heure salut à tout à l'heure salut alors attends je te renvoie le lien tu vas te connecter avec ce lien là ouais mais nous aussi ouais on est connecté sur une autre réunion donc c'est c'est pas je vais te renvoyer tu as le lien initial ça c'est Nicolas qu'on entend en sonon ouais mais en fait ça fait un bug je pensais qu'il fallait faire ça pour que la réunion soit sur le compte pro mais après oui c'est pas nécessaire voilà donc j'ai compris avec Fanny là donc en fait il faut que tu te connectes avec le lien qu'on a envoyé sur la fiche mais je vais te le renvoyer de suite tac 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 ouais 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 bah non non c'est bon tac allez tu l'as reçu par mail c'est bon je pense que Nico est en train de récupérer Xavier là sur une session parallèle comme c'est arrivé la dernière fois d'ailleurs vas-y on te laisse la parole Xavier bonjour salut Xavier excusez-moi du coup j'avais un mauvais lien je suis désolé bienvenue à tous est-ce que Julien est parmi nous juste ? oui salut Xavier salut Julien salut donc on va ouvrir il est 16h c'est parfait 16h02 et c'est ma faute les deux minutes de retard je m'en excuse encore donc Xavier Bobia je suis médecin argentiste au CHU de Montpellier j'ai la chance de participer à la dynamique oxytrauma qui est une dynamique régionale sur la prise en charge du traumatisé qui a pour vocation comme tout ce qu'on fait en médecine d'améliorer la prise en charge des patients et ce par des biais qui sont celui de la standardisation de la prise en charge des patients traumatisés leur orientation au niveau de la région mais également la diffusion de l'information de la science au sens général et c'est une des raisons pour laquelle le réseau a lancé ces visios qui sont quasiment mensuels ou bimensuels pour faire parler des experts nationaux ou internationaux sur la prise en charge des patients traumatisés graves alors avant de laisser la parole à notre expert de ce soir juste dire que la prochaine réunion sera le 16 novembre où il y aura la journée du réseau oxytrauma où on vous incite tous à vous inscrire pour venir en présentiel ce sera à Toulouse mais il y aura également à la même heure la visio qui sera à ce moment-là sur l'imagerie du patient traumatisé et avec quasiment une première mondiale puisque vous savez que la mode maintenant ce sont les congrès les congrès dits hybrides alors on va faire mieux qu'hybride on va faire du mixte c'est-à-dire que en fait les gens qui voudront assister pourront être en présentiel à Toulouse ou en visio via Zoom mais dans les deux orateurs il y en aura un qui sera en présentiel à Toulouse et l'autre qui sera en visio donc tout est en présentiel et en visio c'est du mixte complet et donc vous pourrez participer de façon gratuite pour ce qui est de la visio sans aucun problème j'en profite également avant de commencer pour dire que dans les grands chantiers oxytrauma nous sommes en train de lancer les fiches standardisées de prise en charge en préhospitalier des patients traumatisés graves que ces fiches ont été envoyées aux directeurs de ce mur de l'ensemble de la région pour être testés et donc si vous êtes praticien et que vous pratiquez en préhospitalier je vous incite fortement à utiliser ces fiches elles sont en cours de test le but à terme et je le rappelle encore une fois la standardisation et l'aide à l'orientation des patients traumatisés graves mais également bien sûr avec un volet collection des données qui nous permettra d'avancer sur la prise en charge de nos patients dans la région donc d'où l'importance d'utiliser ces fiches qui deviendront dans la région le gold standard c'est-à-dire qu'à terme l'ensemble des patients traumatisés graves pris en charge dans notre région seront pris en charge avec comme collègues de données d'utilisation de ces fiches donc voilà je pense que l'introduction a été assez longue donc je vais présenter le professeur Julien Ptéchet qui nous fait le plaisir de venir parler pour Oxytrauma qui est le président du comité Acute à l'ASFAR qui est le comité qui travaille sur la prise en charge des patients traumatisés graves donc qui est vraiment du coup bien sûr dans cette thématique-là et qui va nous parler ce soir des traumatismes de membres chez les patients traumatisés graves je te laisse la parole et juste dire à l'ensemble des gens qui écoutent que vous n'hésitez pas à poser des questions notamment via le chat et on en discutera après la présentation avec notre expert pour répondre à vos questions donc n'hésitez vraiment pas nous répondrons juste après je te laisse la parole et merci encore à toi d'être parmi nous ce soir Merci beaucoup Xavier merci Fanny merci Thomas pour votre invitation je suis très heureux d'être avec vous ce soir et discuter d'une RFE qui va être présentée très prochainement au Congrès qui a déjà été publiée sur nos deux sites je vous proposais peut-être de partager un diaporama mais je crois qu'il faudrait que vous me donniez l'autorisation pour le partage d'écran parce que là j'ai l'impression que je ne crois pas avoir les droits moi je vais voir qui c'est qui a les droits il va y arriver alors moi je suis en train d'essayer de les valider Xavier l'animateur l'animateur il est actuel le partage d'écran par les participants non alors c'est Nico Nico tu as fait le c'est toi qui as fait le lien je suis en train de voir parce qu'effectivement il est bloqué moi je n'ai pas les droits non plus pour donner normalement ça doit être bon yes excellent est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez quelque chose oui c'est parfait on voit la souris et l'écran il n'y a pas de souci avec la la fiche de ce soir excellent excellent bonsoir à tous et effectivement on va discuter ensemble des traumatismes sévères de membres alors de façon assez surprenante lorsqu'on s'est posé la question avec des collègues du comité ACU de la SFMU et de la SFAR on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de recommandation française qui prenait en compte finalement l'ensemble de la prise en charge du traumatisé sévère de membres la partie pré-hospitalière la partie intra-hospitalière la partie chirurgicale alors qu'il existait des recommandations américaines relativement bien faites et puis des recommandations allemandes là aussi assez exhaustives et donc on a pris le parti il y a deux ans de s'entourer d'un groupe d'experts représentant de la SFMU de la SFAR de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique de chirurgie vasculaire de représentants du prêt et de l'intra-hospitalier du service de santé des armées pour essayer de produire des recommandations qui soient opérationnelles c'est-à-dire qu'elles soient immédiatement utilisables et qu'elles puissent mettre en place facilement donc je vous propose qu'on les passe un petit peu en revue et puis on entrera peut-être un petit peu plus dans les détails et dans l'exégèse les points qui ont fait débat et sur lesquels il a fallu argumenter pour aboutir à une décision qui soit consensuelle alors Xavier vous l'a dit mais je vous le répète n'hésitez pas à m'interrompre soit de vive voix soit avec vos questions sur le chat de façon à ce qu'on puisse rendre cette session la plus interactive possible je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer pour cette présentation et peut-être juste voir ensemble les éléments sur lesquels il faudrait que ce topo puisse donner quelques réponses tout d'abord sur l'identification des critères de gravité d'un patient qui est victime d'un traumatisme sévère de membre connaître les modalités d'utilisation et de surveillance du garrot lorsqu'il est mis en place savoir mettre en évidence une atteinte vasculaire et on verra notamment que l'examen clinique est particulièrement pertinent même s'il doit souvent être complété par des explorations radiologiques connaître les éléments de réflexion pour décider des modalités d'ostéosynthèse à la fois la technique chirurgicale mais également le timing des interventions chirurgicales savoir détecter et prévenir les complications que celles-ci soient locales qu'elles soient locorégionales et systémiques et revenir tout d'abord sur l'incidence de ces traumatismes sévères de membre c'est pas à vous que j'apprendrai que c'est finalement une pathologie relativement fréquente mais lorsqu'on s'intéresse plus spécifiquement aux traumatismes sévères de membre on voit que 20% des patients finalement qui sont admis en structure d'accueil détraumatisés avaient un score lésionnel de membre un AIS qui était supérieur à 2 cet AIS supérieur à 2 il définit en fait une gravité locorégionale un délabrement musculo-sculottique et parfois vasculaire particulièrement important 30% de ces 15 000 patients nécessitaient une chirurgie de l'admission et dans 3% des cas les dégâts musculo-sculottiques étaient responsables d'un état de choc hémorragique donc il a fallu définir de façon un petit peu opérationnelle un traumatisme sévère de membre et donc on a considéré qu'un traumatisme de membre était sévère s'il y avait des éléments de gravité on va dire sur le plan lésionnel locorégional si ce traumatisme induisait une surmortalité une atteinte fonctionnelle sévère ou s'il prolongeait la durée de séjour et ainsi pour pouvoir fournir aux praticiens une définition opérationnelle on a retenu que finalement un traumatisme sévère de membre associait un score AIS de membre strictement supérieur à 2 avec l'un des critères de Vittel alors de façon peut-être un petit peu plus détaillée on trouvera parmi les lésions avec AIS supérieur à 2 amputation dégantage écrasement proximal par rapport à la cheville ou au poignet des lésions vasculaires d'un membre qui serait ischémiques ou hémorragique des fractures de deux os proximaux humérus ou fémur par exemple et enfin un traumatisme pénétrant qui serait plus proximal que le coude ou le genou alors les critères de Vittel vous les connaissez c'est une classification qui est maintenant ancienne et donc finalement et pour qu'on parle de la même chose on définira un patient victime d'un traumatisme sévère de membre lorsqu'il a une atteinte de membre avec un score AIS abbreviated injury score supérieur à 2 et l'un des critères de Vittel alors une fois qu'on a défini ces patients qui ont un traumatisme sévère de membre il est important de discuter de l'orientation de ces patients là donc si l'on est confronté à un patient qui a un traumatisme sévère de membre donc AIS supérieur à 2 et Vittel plus on recommande l'orientation préférentielle vers un centre spécialisé en traumatologie alors cette recommandation elle repose en fait sur des éléments de preuve qui sont d'une part issus de la littérature américaine mais également de la littérature européenne on avait repris pour ça une étude de Davenport et collaborateurs qui avait finalement comparé la mortalité de patients qui étaient admis dans des trauma centers en fonction des différents niveaux tels qu'ils ont été définis par le réseau au Royaume-Uni et donc on avait trois niveaux différents le Royal London qui était un trauma center de niveau 1 les hôpitaux dits de multi-spécialité qui étaient des hôpitaux de niveau 2 et enfin ce qu'ils appelaient le acute hospital donc en fait un hôpital avec un service d'urgence et donc on voit que la mortalité était différente elle était d'autant plus différente que les scores de gravité caractérisées par l'ISS étaient plus élevées la réduction du saignement chez les patients qui sont atteints de traumatismes sévères de membres peut être au premier plan des préoccupations et finalement la gestion des pertes hémorragiques et leur interruption intervient extrêmement précocement lors de la prise en charge et la phase pré-hospitalière est dans ce cadre-là un élément particulièrement important vous vous en souvenez peut-être il y a quelques années on avait en association avec la SFMU et le service de santé des armées émis quelques recommandations pour ce qui concerne en fait la détection et la prise en charge des détresses vitales initiales dans ce qu'on appelait le Ground Zero et donc on retrouve les acronymes qui sont maintenant classiques et connus du Safe March Ryan et on voit qu'apparaissent en fait dans ces différents éléments et bien le besoin d'interrompre de façon extrêmement précoce le processus hémorragique alors on sait que dans le cas des traumatismes de membres et bien la réduction du saignement elle peut être obtenue par différents moyens le plus simple étant la compression manuelle directe qui permet d'interrompre le saignement le temps que soit mis en place un pansement compressif on parlera également des pansements hémostatiques le garrot peut être recommandé dans certaines situations notamment lorsque la plaie est de grande taille lorsque le délabrement musculo-sculotique est majeur lorsqu'on est confronté à une amputation notamment une amputation proximale lorsque la présence de corps étrangers dans la plaie empêche finalement d'obtenir les moustaches par une compression externe lorsque l'hémorragie est extrêmement abondante qu'elle est éventuellement multicite et lorsqu'on est amené à mener de multiples actions simultanées éventuellement sur plusieurs victimes et dans un laps de temps très court par exemple lorsque l'on est face à un environnement hostile ou à une situation de catastrophe ou de menace d'effondrement alors les hémorragies au niveau anatomique on peut différencier les hémorragies des extrémités celles-ci elles ont la caractéristique d'être assez régulièrement facilement compressibles et garotables et on les distingue des hémorragies jonctionnelles qui sont localisées préférentiellement au niveau des ceintures celles-ci qui sont plus difficiles dans le sens où elles sont compressibles mais par contre non garotables de manière générale et lorsqu'on est confronté à une victime d'un traumatisme de membre qui présente des lésions hémorragiques il est particulièrement important de rechercher à l'aide d'une main gantée d'autres sources de saignement avec une main gantée les doigts engrochés sur l'ensemble du tagument alors les hémorragies extériorisées on a possibilité éventuellement de les arrêter grâce à différents dispositifs ce premier dispositif vous le connaissez peut-être c'est un type de pansement compressif on l'appelle le pansement israélien parce qu'il a été développé initialement par l'amée israélienne vous voyez qu'en fait c'est une espèce de bande élastique avec une zone qui vient directement au contact de la plaie le dispositif est assez bien fait parce qu'il existe un petit frein qui empêche la bande de se dérouler complètement et vous voyez qu'elle possède également une partie en plastique qui va permettre en fait après un premier tour autour de la zone lésée de faire un système de retour élastique et de maintenir une compression particulièrement efficace directement au niveau de la zone de saignement donc un pansement compressif assez facilement transportable assez rapidement efficace qui devrait pouvoir trouver sa place dans les différents sacs et dans les différents équipements de prise en charge préhospitalière alors ce type de pansement compressif il peut éventuellement être utilisé en association avec des pansements de type hémostatique et là je vous en donne un exemple celui-ci vous le connaissez certainement c'est le quiclotte il s'agit ici d'une démonstration sur mannequin et donc l'intérêt en fait de ces pansements hémostatiques qui sont enduits de kaolin qui vont être des activateurs directs de la coagulation sont particulièrement utiles en cas de traumatisme pénétrant notamment lorsqu'il existe un délabrement musculaire important et qu'il existe une cavité qu'on peut en partie remplir grâce au pansement hémostatique et le contact finalement direct de la poudre de kaolin avec les zones hémorragiques va permettre en fait d'activer des réactions de coagulation et éventuellement mettre fin au saignement il est assez intéressant on le voit de concilier les deux approches d'une part le pansement hémostatique recouvert par un pansement compressif qui pourrait être un pansement israélien il y a des situations dans lesquelles à la fois le pansement compressif et les pansements hémostatiques ne sont pas efficaces soit parce qu'il y a une amputation soit parce qu'on est dans d'autres situations qui ne peuvent pas être interrompus par les seuls pansements compressifs c'est alors la place d'utilisation du garrot ici un exemple de mise en place il s'agit ici d'un garrot classique type autant qui a en plus la caractéristique de pouvoir être mis en place par le blessé lui-même notamment s'il est conscient donc on retrouve les différentes étapes que vous connaissez bien l'importance initialement de serrer suffisamment le garrot de manière à ce qu'on ne puisse pas insérer deux doigts entre la bande du garrot et le membre lui-même c'est important de façon à ce que les tours de spire qui seront réalisées par le bâtonnet rigide puissent appliquer directement la pression au plus près on voit ici qu'on effectue cette torsion qui va réaliser une compression particulièrement forte et donc il est important aussi de s'assurer de l'efficacité du garrot lorsqu'il a été mis en place l'efficacité qu'on pourra juger sur deux paramètres d'une part l'interruption du saignement d'autre part la disparition du pouls radial ce qui traduit en fait l'obliteration artérielle en effet lorsque le garrot n'est pas serré de façon suffisante il peut avoir le désagrément de constituer un garrot veineux qui au lieu finalement d'interrompre le saignement va l'aggraver en n'interrompant pas suffisamment le flux artériel et en empêchant le retour veineux je passe sur cette vidéo qu'on a déjà vue pardon le garrot il est particulièrement important une fois qu'on a retenu son intérêt de réévaluer son efficacité son utilité notamment s'il a été mis en place par l'équipe de premiers secours et sa localisation sur le membre en effet lorsque le garrot a été mis en place de façon très ou trop proximale on peut éventuellement considérer de mettre en place un autre garrot plus distal plus proche de la plaie elle-même de façon à ce que la zone garrotée la masse de muscles garrotés soit réduite à la quantité juste nécessaire on passe maintenant à un autre point sauf bien sûr si vous avez des questions et encore une fois n'hésitez pas à m'interrompre pour ce qui concerne les explorations radiologiques avec injection de produits de contraste c'est une situation qui se pose finalement assez régulièrement en cas de traumatisme ouvert également en cas de traumatisme fermé et particulièrement lorsqu'il existe en fait des atteintes de l'articulation du genou avec des lésions ligamentaires complexes du pivot central du genou qui peuvent exposer en fait l'artère poplité à une dilacération ou une dissection lorsqu'elle est étirée ou cisaillée entre le fémur et le tibia et donc il va falloir rechercher des signes majeurs et des signes mineurs et notamment lorsqu'il existe un saignement extériorisé abondant difficilement compressible qu'on suspecte d'origine artérielle lorsque le point d'impact est à proximité d'un axe vasculaire principal lorsqu'il existe un hématome expansif ou non expansif ou lorsqu'il existe un déficit neurologique isolé le cas d'avoir travaillé avec des chirurgiens vasculaires pour cette RFE nous a permis de bien insister en fait sur la mesure de l'indice de pression systolique qui est en fait assez simple mais qui est très rarement réalisé qui consiste à mesurer le rapport entre la pression systolique mesurée à la cheville et on va mesurer les deux artères l'artère tibiale postérieure et l'artère pédieuse par rapport à la pression artérielle systolique mesurée au niveau de l'artère humérale lorsqu'il existe une asymétrie entre le bras droit et le bras gauche on prendra le bras pour lequel la pression artérielle systolique est la plus élevée lorsqu'il n'existe aucun signe mineur c'est-à-dire aucun des signes qu'on a cité précédemment et lorsque l'indice de pression systolique est supérieur à 0,9 on peut exclure avec une excellente valeur prédictive l'existence d'une atteinte artérielle lorsqu'il existe un doute et bien c'est la place pour les examens angiographiques avec injection de produits de contraste et notamment avec le scanner injecté les séquences d'injection habituellement utilisées permettent lors du même passage d'analyser finalement l'injection pour les troncs supraortiques les lésions thoraciques ainsi que les lésions artérielles distales si tant est qu'on ait prévenu le radiologue et les manips pour une séquence d'injection adaptée le moment de l'ostéosynthèse et traumatisme sévère de membres est probablement le point qui nous a le plus fait discuter notamment parce que Jonathan était membre du comité d'experts et qui connaît particulièrement bien cette problématique on est un petit peu partagé entre le souci finalement de fournir aux patients une ostéosynthèse précoce définitive qui sera la meilleure en termes je dirais de pronostics fonctionnels en termes de durée d'hospitalisation et de complications à distance et d'autre part le désir de ne pas imposer un stress une inflammation supplémentaire chez un patient dont l'état est particulièrement instable et chez lequel on pense qu'une intervention orthopédique dite définitive telle qu'un encloage centromédulaire ferait courir des risques supplémentaires en termes de perte sanguine en termes de dégradation de l'hématose ou en termes de défaillance multiviscérales et donc à l'aide d'une sorte de classification on va dire clinico-biologique on a défini a priori trois phénotypes différents de patients des patients à risque faible des patients à risque intermédiaire et des patients à haut risque et vous voyez que les éléments de la classification font intervenir la stabilité hémodynamique la coagulation sur des éléments biologiques la température centrale l'état respiratoire évalué de façon indirecte par le rapport PO2 sur FIO2 l'existence de lésions associées et la nécessité ou pas d'intervention chirurgicale majeure trois cas de figure patient à risque faible on propose une chirurgie définitive et sur précoce donc typiquement un encloage centromédulaire patient à risque majeur en rouge ce patient-là se verra proposer soit une traction soit un fixateur externe et une fois stabilisée une ostéosynthèse définitive en sachant que s'il faut choisir entre traction et fixateur externe on aura une préférence pour le fixateur externe parce que la traction seule ne protège pas des mobilisations itératives des foyers de fracture notamment lors des soins du patient en réanimation ou dans les secteurs d'hospitalisation et enfin cas de figure intermédiaire patient à risque intermédiaire où il faudra finalement bien peser dans le cadre d'une discussion pluridisciplinaire faisant intervenir médecin urgentiste anesthésiste réanimateur et chirurgien on pourra décider soit un réaxage et un fixateur externe soit une intervention d'ostéosynthèse mais elle ne sera pas forcément immédiate elle le sera après un certain temps de réanimation et le patient sera réévalué très régulièrement les mêmes éléments sont un petit peu résumés sur l'algorithme et vous voyez que l'évaluation individualisée de la situation va prendre en compte le terrain le statut physiologique le profil lésionnel et l'aspect local on retrouve les trois cas de figure cités précédemment et on va donc décider différentes stratégies qui chacune ont son appellation anglo-saxonne l'early appropriate care l'Elie Safe Definitive Orthopedic Surgery ou alors au contraire une chirurgie de type Damage Control qui très souvent sera un fixateur externe avant d'envisager à distance une fixation par plaque ou pour encloage centromédulaire la prévention du risque sceptique elle passe tout d'abord par une bonne connaissance de la classification de Gustilo qu'il faut préférer à la classification qui est parfois utilisée notamment dans les pays francophones cette classification de Gustilo elle est bien corrélée finalement au risque sceptique et au taux d'infection et donc c'est une stratégie de prévention de l'infection qui va faire intervenir bien sûr les molécules d'antibiotiques et pour ce on se référera aux recommandations de formaliser d'experts de l'asphare de 2018 une durée qui ne sera que exceptionnellement supérieure à 72 heures et on y associe également des mesures locales un lavage abondant de la plaie un emballage dans un pansement stérile humide une immobilisation de la fracture vérification du statut anti-tétanique et une prise en charge chirurgicale qui associera irrigation débridement ablation des tissus morts recherche de lésions associées vasculonerveuses et couverture cutanée s'était posé la question de l'utilité de réaliser des prélèvements microbiologiques systématiques il n'y a pas réellement d'intérêt dans le sens où la mise en évidence de bactéries dans le foyer de fracture ne s'accompagne pas toujours d'une infection à la distance et à contrario l'absence de bactéries dans les prélèvements péropératoires ne sont pas synonymes d'absence d'infection secondaire la prévention du risque thromboembolique est également une préoccupation majeure au cours du séjour du patient en soins critiques ou en hospitalisation conventionnelle on prendra en compte à la fois la lésion on sait que certaines lésions sont particulièrement un risque thromboembolique c'est le cas des lésions fémorales c'est également le cas des fractures du plateau tibial c'est également le cas chez les patients qui sont victimes de polytraumatismes qui est cette appellation un petit peu ancienne ou de fractures de la hanche et on va suivre une approche personnalisée qui va également tenir compte du risque lié au patient lui-même de la faisabilité éventuelle de la mise en place de compressions pneumatiques intermittentes et puis rentrera en compte le choix d'une prophylaxie thromboembolique médicamenteuse qui sauf exception fera appel aux héparines de bas poids moléculaires lorsqu'il existe un risque thromboembolique majeur avéré et une contre-indication au traitement pharmacologique c'est la place pour la mise en place d'un filtre CAV optionnel qui sera retiré après réalisation d'un angioscanner le délai d'introduction de la prophylaxie pharmacologique est habituellement assez courte y compris chez les patients qui sont victimes d'un traumatisme crânien dès lors que les lésions hémorragiques sont stables sur deux scanners réalisés à 48 heures d'intervalle le syndrome compartimental est une complication assez insidieuse qui n'est pas toujours bien connue et pour laquelle malheureusement on est attentif à des signes qui sont trop tardifs en effet il faut rechercher et être particulièrement sensibilisé à la douleur spontanée à la douleur lorsqu'on réalise une mise en tension passive du membre aux paresthésies ou aux paresthésies celles-ci peuvent traduire une compression interne à l'intérieur des loges par contre ne pas être faussement rassuré par l'absence de modification du pouls ou par l'absence de pâleur en effet ces signes-là sont des signes trop tardifs qui lorsqu'ils apparaissent sont malheureusement à un stade où il n'est pas toujours possible de sauver le membre la fasciotomie lorsqu'elle est indiquée devra intéresser toutes les loges musculaires et toutes les loges aponevrotiques notamment au niveau de la jambe au niveau du membre inférieur lorsque l'examen clinique seul est douteux ou qu'il ne permet pas d'éliminer complètement l'existence d'un syndrome compartimental on recommande la prise de pression dans toutes les loges musculaires et là les limites qu'on se fixe c'est d'une part la pression intra-compartimentale et donc il faut qu'elle soit inférieure à 30 mm de mercure et on va également considérer la pression de perfusion qui est finalement la différence entre la pression artérielle diastolique et la pression intra-compartimentale lorsque cette pression de perfusion musculaire est inférieure à 30 mm de mercure là encore il s'agit d'une indication potentielle pour les faciotomies larges quelques exemples ici savoir que le syndrome compartimental peut tout à fait être vu également au niveau du membre supérieur vous voyez sur la photo de droite le grand B une différence assez nette entre la partie on va dire distale du muscle qui est relativement peu colorée qui est assez pâle et la partie plus proximale en direction du coude où on a finalement une couleur qui est plus rouge et qui traduit une meilleure vascularisation quelques exemples de faciotomie réalisée je dirais à la phase initiale et un petit peu plus tard lorsque la fermeture des aponevroses et la fermeture cutanée est possible alors pour le syndrome des loges un petit algorithme à la fois pour la surveillance et le traitement se souvenir des facteurs de risque fracture avec délabrement ou contusion par un mécanisme d'écrasement lésion hémorragique ou reperfusion d'une lésion ischémique notamment lorsqu'il y avait implication d'une structure vasculaire initialement et un patient qui est resté hypotendu surveillance spécifique qui va s'attacher en fait à la douleur spontanée à la douleur à la mise sous tension par esthésie et parésie se souvenir des signes qui sont des signes trop tardifs et puis en cas de doute ou lorsque le patient est inconscient mesure de la pression intracompartimentale et calcul de la pression de perfusion musculaire lorsque la première est supérieure à 30 mm de mercure ou la deuxième inférieure à ce même seuil de 30 mm de mercure décider la face utopie nous allons maintenant aborder c'est la rhabdomyolyse aiguë post-traumatique et l'une de ses complications qui est finalement l'insuffisance rénale aiguë alors sa physiopathologie est relativement bien connue on sait qu'en cas de lésions masculaires étendues il y a d'abord une séquestration liquidienne un passage d'eau et de sel dans les masses musculaires qui va induire finalement une hypovolémie activer le système rénine-angiotensine-aldostérone et potentiellement provoquer une vasoconstriction de l'artériole afférente on sait qu'il y a également un passage massif de potassium et de phosphore dans la circulation sanguine qui peut être associé à une hypercalémie et une hyperphosphorémie qu'on constate parfois et puis ce qui fait finalement un petit peu le lit de l'insuffisance rénale elle-même c'est un passage massif de myoglobine dans la circulation sanguine qui associée à l'ion fer va produire finalement des lésions de stress oxydant de peroxydation lipidique qui vont également diminuer la biodisponibilité de substances vasodilatatrices comme le NO et augmenter par contre la production de substances vasoconstrictrices comme l'endothéline le thromboxane ainsi qu'à des substances inflammatoires telles que le TNF-alpha voilà ce qui se passe au niveau musculaire et les conséquences on les retrouve assez régulièrement au niveau rénal tout d'abord au niveau de la vasoconstriction de l'artériole afférente on en a déjà un petit peu parlé du fait de l'activation du système rénine angiotensine aldostérone et d'un stress oxydant particulièrement intense on va également avoir au niveau du tube contourné proximal une atteinte toxique directe des cellules tubulaires à cause du stress oxydant à cause de la présence de myoglobine de phénomènes d'ischémie et d'inflammation on va avoir une déplétion des stocks d'ATP au niveau de ces cellules tubulaires proximales et on va également avoir des manifestations au niveau du tube distal et cette fois-ci en fait un effet mécanique avec une polymérisation de la myoglobine avec les protéines de TAM-Horsfall qui va créer directement une obstruction tubulaire au niveau du tube contourné distal donc des mécanismes multiples on l'a vu vasculaires ischémiques mécaniques qui peuvent aboutir dans les cas les plus graves à la nécrose corticale connaître la physiopathologie de cette atteinte je crois que j'ai perdu connaître la physiopathologie de cette atteinte rénale ne permet pas forcément de toujours la prévoir néanmoins quelques recommandations simples lorsqu'on suspecte une rhabdomunie aiguë post-traumatique il est recommandé de réaliser un bilan biologique qui associera la créatine phosphokinase et la myoglobine dont on pense qu'elle s'élève de façon plus précoce que les CPK ainsi que de la calémie on l'a vu il existe un risque significatif d'hypercalémie on recommande également le sondage vésical qui permettra d'une part de quantifier la durèse et d'autre part de mesurer le pH urinaire grâce à une bandelette urinaire de façon très simple on sait que les protéines de TAM Horsval polymérisent de façon plus importante avec la myoglobine lorsque le pH est acide inférieur à 6 et donc finalement l'un des buts de la réanimation liquidienne sera de maintenir un pH urinaire supérieur ou égal à 6,5 malheureusement pour les autres actions à entreprendre le niveau de preuve est extrêmement faible très souvent les études ont été menées soit sur des modèles animaux soit sont des constatations d'éléments qui sont survenus en fait pendant des catastrophes naturelles et il n'est pas possible d'émettre des recommandations quant au type de fluide à utiliser et quant à la stratégie volumique à mettre en place chez ces patients-là Autre complication systémique qu'on peut parfois constater à distance comme c'est ce jeune patient qui avait une fracture bilatérale des fémurs avec un scanner thoracique initial vous voyez du côté gauche qui était sans particularité ce même patient en fait trois jours après lorsqu'il était hospitalisé en secteur de traumatologie présent des troubles de la conscience une éruption au niveau de la racine des membres et du torse avec une atteinte respiratoire un scanner est refait à la recherche d'une embolie pulmonaire qu'il n'a pas mais par contre on retrouve un infiltrat alvéolo-interstitiel qui était très suspect d'embolie graisseuse l'embolie graisseuse qui est une maladie qu'on ne connaît pas forcément très bien qui est probablement finalement un petit peu d'origine multiple qui associe bien sûr des lobiles graisseux mais qui fait également sans doute intervenir des molécules de stress qu'on appelle les DAMS qui sont libérées de façon très importante lorsqu'il existe une attrition musculo-sculétique et on sait également que la moelle des os longs est extrêmement riche en molécules de stress et notamment en ADN métochondrial et donc il est possible que le facteur déclenchant ne soit pas que les lobules graisseux mais toutes ces molécules de stress contenues en grande quantité dans la moelle osseuse est libérées de façon itérative alors bien sûr au moment du traumatisme mais également lors des mobilisations ultérieures du foyer de fracture et notamment lorsque ce foyer de fracture n'est pas stabilisé précocement et donc la libération de ces molécules de stress dans la circulation sanguine va aller activer les polynucléaires neutrophiles qui eux-mêmes suite à l'émission dans les différents milieux d'autres molécules agressives telles que les espèces radicalaires ou telles que les nets vont pouvoir induire des lésions à distance au niveau du rein mais aussi et surtout au niveau du poumon pour prévenir l'embolie graisseuse et bien finalement des choses assez simples frappées au coin du bon sens ostéosynthèse précoce lorsqu'elle est possible en sécurité lorsqu'il existe une instabilité hémodynamique ou respiratoire qui ne permet pas l'ostéosynthèse précoce et bien on recommandera plutôt le fixateur externe par rapport à la traction on l'a vu qu'elle ne permet pas d'abolir complètement la mobilisation des foyers de fracture et il n'y a pas de place pour la corticothérapie en prévention ou en traitement de l'embolie graisseuse l'analgésie finalement elle va faire appel à des techniques multimodales qui vont associer les antalgiques administrées par voie parentérale éventuellement par voie inhalée la titration morphinique constitue une voie d'administration et une modalité d'administration particulièrement adaptée ainsi que l'usage de faibles doses de kétamine lorsqu'il est possible l'anesthésie et l'anesthésie loco-régionale sont un complément tout à fait utile mais on ne sait pas encore pour l'instant si le recours à la fois à la kétamine et à l'anesthésie loco-régionale permet de réduire l'incidence des douleurs chroniques post-traumatiques le choix des molécules et notamment l'utilisation éventuelle des anti-inflammatoires non stéroïdiens sera laissé un petit peu à l'appréciation du clinicien en fonction de l'estimation de la voie limite du patient et de l'atteinte musculo-sculétique en conclusion et on l'a vu ce sont des traumatismes particulièrement fréquents avec une gravité intrinsèque et très souvent et j'en ai assez peu parlé des lésions associées qu'elles soient abdominales thoraciques spinales ou crâniennes l'approche finalement elle est assez codifiée à tous les stades de la prise en charge de la phase pré-hospitalière jusqu'à la sortie d'hospitalisation conventionnelle vers les services de rééducation et il est particulièrement important on l'a vu tout au long de cette prise en charge d'avoir cette approche multidisciplinaire qui va permettre et notamment par le biais de transmissions efficaces entre les différents soignants de prévenir les complications qu'elles soient locales ou systémiques voilà je crois que c'était ma dernière diapositive quelques références éventuelles je vous renouvelle mes remerciements pour cette invitation et je suis disposé à répondre à vos questions merci beaucoup Julien merci pour cette présentation très claire et très didactique alors pour l'instant à ce que je vois les gens qui ont écouté sont un petit peu timides n'hésitez pas à poser des questions mais je vais me lancer si on a en face de nous des gens qui écoutent et qui ont une activité pré-hospitalière ce qui est mon cas et si on veut être vraiment très simple et codifié tu as on va dire un délai de prise en charge et de transport qui est aux alentours d'une demi-heure ce qui peut être le cas des fois c'est plus c'est une heure une heure et demie mais on va dire que tu es à une demi-heure de ton centre ce que je veux dire c'est que du moment où tu es auprès de ton patient si tu pars dans une demi-heure il sera dans ton centre de référence où tu veux la mettre deux questions rapides la première tu as une grosse angulation sur un gros os comme par exemple un fémur tu prends le temps de réaxer et d'immobiliser oui d'accord tu as une luxation par exemple une luxation de coude sur lequel tu n'as pas de signe de complication d'aval pour l'instant tu le prends le temps de remettre avant de partir sur une luxation je serais peut-être un peu plus un peu plus partagé mais sur une fracture notamment sur une fracture du mérus sur une fracture de tibia sur une fracture de fémur la réaxation est importante d'une part on l'a vu pour l'analgésie d'autre part pour limiter un petit peu le sainement et enfin pour réduire je dirais toute la soupe inflammatoire locale qui a lieu et qui se poursuit en fait tant que la fracture n'est pas réduite et tant que le foyer est mobilisé lors des mouvements ou lors du brancardage pour les luxations je serais peut-être un peu plus partagé sauf en cas vraiment de luxations hyperalgiques et notamment parce qu'on a toujours la crainte en fait de léser soit des structures nerveuses essentiellement au moment de la réduction donc là je dirais que ça dépendrait un petit peu plus du membre et selon les cas de figure et notamment si la réduction n'est pas facile d'emblée j'aurais peut-être tendance à attendre au moins la réalisation d'un premier cliché radiographique c'est alors je connais beaucoup moins que toi la littérature sur le sujet mais c'est mon avis de terrain mais comme on le voit c'est pour ça que je me permets de le poser la question c'est que je pense qu'en effet à moins qu'on soit dans des conditions particulières où on est très très loin du centre où va arriver le patient et où il y a un risque local à garder la luxation avec des signes de compression et ce genre de choses je pense en effet que ce n'est pas forcément l'idée sachant que comme tu le soulignes bien le diagnostic de luxation seul clinique il n'est pas forcément toujours facile selon les articulations voire même pour être réel il est plutôt difficile je crois que tu as essayé de rester assez neutre dans une prise de position mais il y a quelqu'un qui nous demande que tu te trompes un peu plus dans ton avis la question c'est place de l'ALR pour la prise en charge chirurgicale des fractures notamment ces risques de syndrome des loges parce que tu as dit qu'a priori si j'ai bien compris il n'y avait pas forcément d'épreuves notamment sur les douleurs résiduelles etc mais est-ce que tu peux nous donner ton avis et ton avis en particulier s'il y a un risque de syndrome des loges alors c'est une vraie question qui se pose assez régulièrement alors il y a différents niveaux de réponse en fait il y a le cas du patient qui est opéré par exemple et là assez régulièrement en fait soit le chirurgien soit notre examen clinique nous fait penser qu'il y a un risque important de syndrome des loges parce qu'il y a un gros délabrement parce que la fracture est d'un type particulier parce que le patient est altérophile il a des masses musculaires énormes avec déjà plein d'œdèmes là c'est vrai qu'assez régulièrement on ne va pas faire une anesthésie loco-régionale qui empêcherait finalement l'apparition de ces signes d'alerte l'apparition de ces douleurs on peut parfois être amené à utiliser une anesthésie loco-régionale type single shot en fait de durée assez courte qui va couvrir par exemple 4 heures ou 6 heures en prévenant le patient qu'il risque d'avoir mal au moment où l'anesthésie loco-régionale va se lever et donc d'anticiper un peu plus avec des antalgiques systémiques mais c'est vrai que pour ces patients habituellement et d'un commun accord avec les chirurgiens on ne met habituellement pas en place de cathéter périnerveux pour une analgésie loco-régionale de longue durée sauf si on a la certitude par exemple que le patient va rester dans un secteur de soins où la pression des loges musculaires va être évaluée toutes les deux heures par une équipe entraînée là on peut prendre éventuellement ce risque en sachant que très souvent ce sont quand même des fractures qui sont très douloureuses et sur lesquelles l'anesthésie loco-régionale est très efficace mais si on a un petit peu de doute sur la fréquence à laquelle va être réalisée cette surveillance et sur le niveau d'expertise des gens qui vont aller voir le patient c'est vrai que d'habitude on n'utilise pas de loco-régionale ou alors une loco-régionale de durée courte et une autre question qu'on a c'est est-ce que tu préconises une prévention particulière des infections fongiques j'imagine bien évidemment que ce sont des traumas ouverts c'est une bonne question on se l'était posé aussi lors de la lors de la RFE alors il n'y a il n'y a pas de données en traumatologie civile en traumatologie militaire oui et on sait qu'il existe des facteurs de risque d'infection fongique qui souvent ont un pronostic et fonctionnel et vital assez mauvais mais en médecine civile il n'y a il n'y a pas de série prospective et il n'y a pas d'éléments qui permettent de recommander la prévention de l'infection fongique systématique en médecine militaire le fait qu'il y ait une contamination tellurique massive par exemple une explosion d'éléments explosifs artisanal et l'association d'un choc hémorragique souvent sont des facteurs de risque important mais en traumatologie civile il n'y a il n'y a aucune association spécifique et il n'y a pas d'indication à un traitement antifongique on va dire préemptif ok on a une nouvelle question si tu peux nous donner ton avis sur l'indication d'intubation en préhospitalier d'un patient présentant un traumatisme de membre chirurgical hyperalgique entre parenthèses résistant à la morphine ou est-ce qu'on préfère une sédation vigile honnêtement je pense que si le patient est hyperalgique si on n'arrive pas à obtenir de soulagement après une titration raisonnable entre guillemets je ne sais pas moi par exemple après 20 mg de titration et éventuellement une ou deux injections de kétamine je pense qu'il faut préférer l'intubation d'une part parce qu'il y a une probabilité assez importante que le patient soit opéré rapidement et donc de toute façon il risque d'avoir une anesthésie générale avec l'intubation d'autre part parce que la sédation vigile permettra pas forcément un examen clinique plus précis que celui qui serait réalisé chez un patient non intubé et enfin parce que l'agitation la douleur l'inhalation peuvent poser d'autres problèmes donc si vous êtes confronté à un patient qui est vraiment hyperalgique chez lequel une analgésie que vous estimez bien conduite et une petite ration bien conduite ne vous permet pas d'avoir un score de douleur suffisant je crois qu'effectivement il est licite notamment si les temps de transport sont longs s'il y a mobilisation importante à ce moment-là de mettre en place une anesthésie générale avec intubation si je peux compléter de mon expérience de hospitalier je pense que sur le côté agitation c'est vraiment important de le noter c'est que en fait l'hyperalgie entraîne de l'agitation entraîne de la tachycardie et qu'il est toujours difficile pour nous devant le patient de savoir exactement le bilan lésionnel et cette tachycardie entraînée par la douleur et cette agitation peuvent avoir des effets secondaires par ailleurs que ça soit en augmentant la consommation d'oxygène ou en mettant le patient en danger par ailleurs donc en effet je pense qu'une fois qu'ils sont vraiment hyperalgiques malgré la morphine c'est un peu compliqué une autre place une autre question et je suis content et je remercie les gens de se prêter au jeu et de poser les questions auxquelles ils veulent des réponses une fois le garrot en place notamment en préhospitalier comment le gérer en pratique doit-on le desserrer régulièrement à quelle fréquence ou en bref est-ce qu'on le sert on met l'heure et on attend d'être à l'hôpital et on refile le bébé alors oui c'est ce qu'il faut faire en fait il n'y a pas lieu de le desserrer sauf si on est vraiment à des délais de transport qui excèdent 6 heures mais c'est quand même assez rarement le cas parce qu'en fait le fait de le serrer et de le desserrer ça crée des lésions d'ischémie perfusion qui peuvent avoir des effets locaux sur le muscle sur le tissu nerveux et aussi des effets à distance donc si le garrot est utile c'est-à-dire que s'il a été mis dans une bonne indication et si l'équipe par exemple de secours spécialisé confirme qu'il y a indication à ce moment-là il faut le laisser jusqu'à ce que le patient arrive à l'hôpital alors la question qui se pose parfois c'est faut-il desserrer le garrot au moment de la réalisation du scanner avec injection de produits de contraste ça parfois on est amené à le faire de la même façon faut-il desserrer la ceinture abdominale lorsqu'on fait un scanner injecté ça dépendra un petit peu d'une part du niveau de stabilité hémodynamique du patient d'autre part de la zone enfin du volume de muscles ischémiers par le garrot et enfin on est quand même plus rassuré de le faire lorsqu'on a une calémie avant de desserrer le garrot qui nous place je dirais plutôt dans la limite basse et on sera moins enclin à le faire si sur la gazométrie initiale on a une calémie à 5,5 ou 5,6 mais en pré-hospitalier pour avoir un message simple si de votre appréciation il y avait indication de mettre un garrot et bien à ce moment-là il faut le laisser ok ça paraît très clair alors je vais donner la parole au docteur Charbit qui pour rappel est le président d'Oxytrauma et qui avait des questions des remarques au sujet de ta présentation juste comme je donne la parole à Jonathan et que je sais que deux experts qui parlent d'un sujet ça peut être difficile juste moi on m'a donné un cahier des charges c'est de clôturer à 17h donc voilà je vous laisse la parole mais comme deux grands experts qui parlent d'un sujet ça peut être des fois un petit peu voilà je te laisse la parole Jonathan non mais le patron c'est Julien c'est lui qui a animé la conférence de conscience il n'y a pas de soucis c'était en tout cas un bon résumé des discussions qu'on a eues moi j'avais une question Julien Porto parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu aller trop trop loin dans certaines questions parce qu'il n'y avait pas assez de preuves et on le savait du coup on n'a pas on n'a pas osé s'abriter juste derrière des avis d'experts et c'était votre souhait de rester sur du factuel et du prouvé bon ça c'est normal mais du coup la pression des loges alors j'ai vu que les chiffres que tu citais les seuils et les éléments qui sont mentionnés dans la littérature sont finalement assez centrés sur 2-3 séries 30 mm de mercure et la faciotomie est-ce que vous dans votre sens dans la vision du salon de loge qu'est-ce que tu penses en fait du monitoring des pressions monitoring ponctuel monitoring continu pour interrogation nous en ce moment on se pose beaucoup de questions sur ces sujets quel est ton avis alors de notre expérience locale on fait un monitoring intermittent en fait souvent c'est l'interne de traumatologie ou d'orthopédie qui vient prendre les pressions et là deux choses d'une soit elles sont élevées d'emblée et à ce moment-là le patient va avoir une faciotomie dans l'heure qui suit soit elles sont franchement normales et à ce moment-là la fréquence de surveillance va être adaptée soit elles sont limites et du coup il va repasser voir le patient toutes les heures alors c'est vrai que s'il passe toutes les heures on peut se poser de façon tout à fait illicite la question de savoir si finalement de laisser une aiguille en place avec une tête de pression ce n'est pas plus simple c'est vrai que pour l'instant c'est une question qu'on ne s'était pas posée donc je n'en ai pas l'expérience ce qu'on expérimente un petit peu là et pour lequel on a quelques satisfactions c'est l'utilisation de la spectroscopie de proches infrarouges en fait il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs et je trouve que c'est assez intéressant alors bon ce sont toujours des petites séries ce n'est pas toujours forcément en secteur de traumatologie c'est parfois aussi pour la surveillance des lambeaux mais on a l'impression que ça marche assez bien c'est-à-dire que si on suspecte une atteinte soit vasculaire soit compression avec un membre qui est un petit peu douteux c'est vrai que le temps de recoloration capillaire la douleur c'est une évaluation très subjective et assez opérateur dépendante maintenant de plus en plus on met un capteur de NIRS en fait sur les deux extrémités de façon à pouvoir avoir une comparaison et un membre qui est par exemple indemne de traumatisme et l'autre qui est un petit peu douteux et on voit l'évolution au cours du temps on n'a pas un retour énorme on a un recul de peut-être 5 ou 6 patients mais ça semble marcher assez bien parce que c'est vrai que la photo que tu as montrée c'est l'ancien système Striker et il était accusé un petit peu de manquer de fiabilité notamment sur des surélévations c'est le problème de la mise en tension de la colonne d'eau qui mesure mais de manière assez imprécise on avait essayé des cathéteres artérielles des lignes artérielles mais ça, ça ne marche pas bien il y a beaucoup de biais d'analyse et ce qu'on est en train d'essayer c'est des pressions tissulaires qui sont peut-être plus fiables notamment des pressions intracrâniennes qu'on peut positionner dans la loge musculaire et ça, pour l'instant on a 2-3 dossiers donc ce n'est pas suffisant mais on a l'impression en tout cas que ça permet d'avoir un monitoring un petit peu plus prolongé et avec une fiabilité de transmission de pression après, c'est à voir sur une plus grande utilisation ça, c'était la première question après, j'avais une remarque que j'avais envie de faire il y a un élément d'avenir qui est maintenant le trauma de membre lésé très sévèrement et fortement hémorragique c'est le rébois je sais qu'il a beaucoup été vendu au départ sur le bassin ensuite sur l'abdomen finalement, on n'a pas pu le mettre à la conférence de consensus parce que pour le coup il n'y avait pas de papier direct quel est ton avis sur le sujet est-ce que vous en avez l'expérience sur l'utilisation de lésions de membre notamment de lésions artérielles ou hémorragiques massives ? non, malheureusement on n'a pas d'expérience alors on n'est pas des utilisateurs très réguliers du rébois on l'a utilisé quelques fois pour des lésions pelviennes ou pour des lésions intra-abdominales mais sur des lésions de membre je n'en ai pas l'expérience je ne pourrais pas te dire d'accord on en a posé quelques-uns après c'est une réflexion à voir avec le chirurgien parce qu'après il y a une vision d'aval au niveau du dégonflement et du timing notamment avec les vasculaires mais c'est vrai que ça a l'air très très séduisant on parle de lésions majeures et non contrôlées avec garrot mais d'accord ça c'était peut-être pour les zones jonctionnelles effectivement pour des lésions du pli de laine ou des lésions vasculaires qui sont un petit peu plus proximales ça doit pouvoir être utile mais malheureusement je n'ai pas d'expérience à te dire ça et puis les gros fracas osseux qui finalement répondent pas bien au garrotage parce que finalement la vascularisation des diaphyses fémorales se fait avec des circonflexes qui portent très haut et quand on garrotte on arrive on a du mal à les contrôler ok merci Julien je te laisse la main Xavier merci à vous tous merci d'avoir posé les questions un énorme merci bien sûr à Julien pour la qualité de sa présentation et d'avoir joué le jeu d'être parmi nous donc tu sais que tu étais enregistré et qu'on va pouvoir nous te re-regarder à répétition et ce qui nous permettra de diffuser l'information donc encore un grand merci à toi je rappelle que la prochaine visio d'Oxytrauma c'est le 16 novembre mais qu'elle sera en fait dans le cadre de la journée Oxytrauma auquel on invite tout le monde à venir vous allez sur le site Oxytrauma vous trouverez comment vous inscrire sans aucun problème et le 16 novembre la journée il y aura donc la journée Oxytrauma et à 16h il y aura la visio qui sera sur le thème de l'imagerie du patient traumatisé grave et enfin je rappelle encore une fois si vous êtes en Occitanie si vous faites du préhospitalier utilisez les fiches Oxytrauma pour les tester et vous ferez remonter par vos responsables de ce mur l'utilisation de ces fiches pour que ça devienne quelque chose de réflexe et de systématique de la prise en charge des patients traumatisés et ça a une énorme importance pour le réseau et pour la dynamique régionale encore un grand merci à toi Julien et puis on va clôturer ainsi cette session c'est ça Thomas merci à vous et puis bravo pour votre enthousiasme votre dynamisme il y avait un nombre de personnes connectées tout à fait impressionnant je trouve que c'est c'est une super formule et bien je vous souhaite une très belle continuation à très bientôt merci Julien merci à tous au revoir au revoir merci à tous 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 merci à tous